bonsoir et bienvenue au club éco spécial talent du vin ce soir nous recevons Yann Mandon bonsoir bonsoir alors vous êtes le pdg de Vinoreco qui a été cette année lauréate dans la catégorie marketing pour cette première édition des talents du vin vous avez mis en place un logiciel qui aide des consommateurs qui sont souvent un peu perdus dans les rayons de supermarché ou dans les caves pour choisir leur vin concrètement comment fonctionne ce logiciel et quelle est l'idée principale de ce logiciel mise en place par Vinoreco l'idée principale elle est très simple en fait c'est que 85% du vin est vendu en grande distribution déjà donc et tous les gens qui viennent en grande distribution sur tous les gens qui viennent en grande distribution 9 sur 10 connaissent pas le vin ils savent pas et quand vous arrivez dans un rayon vin c'est imaginez vous arrivez dans une construction automobile et qu'on vous dit voilà il y a 1500 modèles différents de 1500 couleurs différentes allez y choisissez ben le vin c'est pareil voilà c'est le seul produit dans un magasin où vous avez 1500 références qui sont toutes différentes et surtout auxquelles vous ne connaissez rien résultat il y a 25% des gens qui rentrent dans un supermarché qui quittent le rayon sans acheter de vin parce que c'est anxiogène et si je me trompe et je sais pas quoi choisir etc donc moi l'idée c'est très simple c'est créer un service sur une tablette numérique ou sur mobile sur smartphone qui permet aux gens de choisir leur vin par rapport à leur motivation essentielle c'est le vin qui va aller avec le plat que j'ai préparé et la personne peut choisir donc son budget le type de plat qu'elle va faire la recette qu'elle va faire et le logiciel va la guider jusqu'à la bouteille donc en résumé je réponds à deux questions du client c'est c'est quoi le vin qui va avec mon plat et il est où le vin dans le rayon voilà et justement vous parliez c'est quoi le vin qui va avec mon plat comment vous avez déterminé ces accords mes vins comment ça a été mis en place alors on a travaillé dès le départ avec l'institut des sciences de la vigne et du vin on a pris des stagiaires onologue enfin des diplômés onologue il ya même une qui était onologue et sommelière et on a dit voilà on va normaliser le fonctionnement du logiciel il ya tous les plats qu'on va rentrer dans ce logiciel en face on va mettre toutes les appellations et comme elles ont toutes des caractéristiques propres on va accorder ces plats avec les appellations en leur donnant des priorités un bœuf bourguignon ça avec du bourgogne vous vous êtes associé avec avec des onologues à la base pour mettre oui il fallait pas qu'il y ait de doute sur le type de recommandations du logiciel vous aviez lancé un premier concept de bornes interactives avec carrefour planète je crois oui c'était les bornes max le sommelier oui c'est ça carrefour planète a disparu est-ce que le concept existe toujours ou oui 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 alors en effet on devait au départ de vignoreco en fait c'est carrefour qui nous a mis le pied à l'étrier réellement ils ont joué un jeu ils ont joué le jeu formidablement et on devait déployer dans tous les planètes tous les hypermarchés carrefour de france notre concept max le sommelier bon malheureusement planète pas marché comme prévu donc le projet c'est le programme s'est arrêté il n'empêche que les 43 bornes qu'on a mis en magasin donc ça commençait en 2011 elles y sont toujours il y en a bon qui vont mourir de leur belle mort et aujourd'hui on est en train de passer sur un autre programme avec carrefour puisque les technologies ont évolué et donc là on va passer sur des tablettes grand format de type on va dire un grand ipad d'accord magasin d'accord aujourd'hui aussi le concept a séduit le clair oui comment vous envisagez le développement de vignoreco dans les mois dans les années qui viennent alors déjà il est sur l'aspect service c'est à dire que quand on a démarré vignoreco on était vraiment sur un service pour le client c'est le client vient en magasin il choisit son vin ou nous on lui dit où est le vin et là aujourd'hui on a étoffé le service pour les enseignes c'est à dire qu'on peut faire défiler sur l'écran les promotions du moment le chef de rayon peut choisir un vin qu'il va le mettre qu'il va mettre en coup de coeur sur sa tablette on a mis un moteur en recherche aussi dans l'application il y a plein plein de services qui viennent comme par exemple aussi mettre en avant les viticulteurs locaux on demande au magasin de nous donner des vidéos et les gens qui viennent choisir leur vin peuvent choisir sur une carte de france ou de bordeaux une appellation et voir les viticulteurs qui sont présents en rayon qui sont du cru donc ça sur l'aspect service il y a beaucoup de beaucoup d'innovation qui arrive et sur l'aspect commercial il y a 15000 magasins en france grosso modo supermarché hypermarché donc le marché est énorme à la fin de l'année j'espère arriver à 200 donc voyez que j'ai encore de la marge et ceci dit on commence j'ai commencé à livrer en belgique aussi d'accord d'autres projets liés au vin dans le numérique ou vous avez plutôt essayé de développer ça alors il y a ça et il ya merci pour cette question on a été labellisé sur un projet donc les chercheurs de l'ISV nous ont demandé si on pouvait mettre en place avec eux un outil qui n'existe pas qui sera une grande innovation mondiale qui va offrir le premier outil numérique de dégustation pour les professionnels du vin c'est d'ailleurs je suis un onologue je suis un sommelier je suis un grand critique du vin je suis un vin dans la parcelle je goûte la pardon je vais goûter la baie de raisin dans la parcelle je vais goûter le vin en primeur et ce même vin quelques années plus tard je vais le goûter et je vais pouvoir avoir une traçabilité avec des vraiment un aspect très basé sur les recherches de l'ISV donc la description gustative enfin nez douche voilà du vin et on va lancer en fait donc vous avez le scoop on va lancer cette première mondiale en 2015 à vinexpo d'accord et concrètement quel va être l'apport de votre société là dessus en fait on va développer c'est à dire que du coup alors on a acquis quand même une certaine expertise sur le vin et sur simplifier le vin simplifier aussi l'approche via un outil numérique donc là ce qu'on fait sur ce projet dont le nom de code est ProGusto pour l'instant c'est prendre les travaux de recherche donc de l'ISV des chercheurs et travailler avec eux pour mettre au point cette application donc moi mon travail c'est transcrire informatiquement dans un logiciel qui va être convivial en fait pour les professionnels de mettre ça sur un smartphone d'accord écoutez merci de nous avoir présenté cette cette innovation en avant première et encore félicitations pour pour votre prix dans la catégorie marketing pour cette première édition des talents du vin bonne soirée à vous et merci à vous d'avoir suivi le club éco spécial talent du vin merci